Salut, c'est RGK et je vous montre Always Awakening, un jeu par Eden Pixels et, attention, il faut que je me concentre parce que c'est assez violent, voilà. Donc c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, de plateforme, mais plutôt que d'un jeu de plateforme action, c'est un jeu de plateforme puzzle, des blocs à pousser. Ouais, en général, j'aime pas trop les blocs à pousser, mais dans ce cas-là, il y a une différence, c'est qu'en fait, on peut utiliser sa baguette magique pour faire venir le bloc directement. Donc du coup, il y a moins cet aspect pénible à devoir pousser les blocs sur des longues distances parce que dès qu'on veut, on peut le faire apparaître, voilà. Donc là, vous avez vu, je me suis fait ma propre plateforme et ça va être quelque chose d'assez consistant dans ce jeu-là, c'est que beaucoup est basé sur se créer ses propres plateformes. Et bien plus que l'action et les combats. Bon, il va quand même y avoir un petit peu d'action et combat, genre celui-là, attention, il ne faut pas que je le rate. Tiens, prends ça, non, raté. Je vais avoir une nouvelle chance quand il revient, allez, il monte un petit peu, voilà, c'est bien, merci, je l'ai eu. Et on va maintenant se faire une nouvelle plateforme, voilà. Donc là, vous pouvez voir, les blocs, en fait, ils flottent. Bon, c'est un pouvoir à acquérir, ce n'est pas dès le début. Hop, et ça me permet d'avancer un petit peu plus loin. Alors, le jeu, je vais vite vous montrer, voici la carte. Donc c'est un jeu de type Metroidvania, c'est-à-dire que ce n'est pas des petits niveaux à faire un par un, c'est plutôt un grand monde interconnecté avec des donjons à visiter, etc. Comme un peu Hollow Knight, auquel j'ai joué récemment. Mais en fait, les deux jeux sont très différents. Déjà, on peut voir au niveau des graphismes, ça c'est en 8 bits, alors que Hollow Knight, c'est un très beau graphisme plus moderne, dessiné, etc. La musique aussi dans ce jeu est plus 8 bits, elle est très bien. Bon, ce niveau-là où je suis, c'est vers la fin, donc c'est plus mystérieux et inquiétant, mais il y a des niveaux où la musique est vraiment super entraînante, vieille musique 8 bits. Alors, 8 bits, c'est donc l'époque de la NES, c'est pas l'époque de la Super Nintendo. Et moi, je suis... voilà, j'accroche pas trop au 8 bits en général. J'aime pas trop l'époque NES au niveau graphisme, mais dans ce jeu, ça va, c'est plutôt bien. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui fait la grande force de ce jeu. C'est, vous voyez, un bloc, oui, oui, vous allez me dire, il y a plein de blocs. Mais là, il y a un bloc sur mon chemin. Alors, je peux l'ignorer, bien sûr, mais je peux avoir... Le premier réflexe qu'on a, c'est que, vous voyez, le bloc est même pas bien aligné. Il est même pas... Attendez, je vais vous montrer ce que c'est qu'un bloc bien aligné. Non, ça, c'est pas un bloc bien aligné. Un petit peu d'OCD, ici, là. Non, mais tu vas me l'aligner. Mais tu vas me l'aligner. Non, bon, j'arrive plus à l'aligner. C'est pas grave, on va s'en débarrasser. Voilà, là, il est aligné en bas, très bien. Donc, si le bloc était bien aligné correctement, bah, on a moins tenté de le bouger. Mais là, il est sur mon chemin, il est pas correctement aligné, il est à moitié sur... entre le gros bloc et le petit bloc. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais le pousser, hein, j'aime pas aller où il est, je vais l'avancer. Et hop, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça révèle qu'en fait, il y a des parois transparentes, ou plutôt, enfin, qu'on peut traverser. Alors bon, là, j'ai pas envie de redescendre dans la salle d'en bas, bien évidemment. Et en fait, si je vois la carte, bah, si je tombe dans un trou comme ça, je redescends en dessous. J'ai pas forcément envie de ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, le jeu m'a prévenu qu'il y allait avoir des pièges. Et regardez, je mets un bloc. C'est parce que je peux créer mes propres blocs. Donc, du coup, je peux tester directement. Et je peux voir qu'il y a des trous. Ou alors, je peux regarder l'ennemi. L'ennemi, bah, comme par hasard, il s'arrête là. Et il s'arrête là-bas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais lui mettre un bloc devant. Tiens, allez, allez, pousse-toi. Pousse-toi. Et voilà, on a trouvé le prochain piège. Et donc, du coup, de façon... Enfin, ce jeu est très intelligent au niveau du design. Et il apprend au joueur les pièges. Il apprend comment... Enfin, les petits trucs par-ci, par-là. Donc là, l'ennemi, il peut avancer jusque là. Ou du coup, il avance jusqu'à moi. Tiens, prends ça. Et il y a autre chose dans cette salle. Il y a quelque chose qui m'empêche d'utiliser les bulles. Alors, les bulles, c'est... Alors, il y a deux types de plateformes dans ce jeu. Il y a les plateformes qui vont rester comme ça. Et il y a les plateformes temporaires, une bulle. Ensuite, on peut sauter dessus et monter un petit peu plus haut. Donc, là, cette salle, je ne peux pas utiliser les bulles. Donc, il va falloir faire très attention. Et ces bulles sont très bien faites dans le sens où, normalement, quand on les utilise, elles vont bipper un peu. Enfin, bipper. En fait, flickering en anglais. Le mot français, je ne suis pas sûr. Elles vont... Bah, en gros, elles vont rapidement être transparentes et puis réapparaître. Clignoter, ça y est. Pour indiquer aux joueurs que, voilà, elle n'est pas encore disparue. Mais ça va bientôt être le cas. Va-t'en vite. Et donc, ça ne prend pas au dépourvu d'un coup de se retrouver. Ah, bah zut, ma plateforme est partie sous mes pieds et je suis mort à cause de ça. Ah, non, non, le jeu prévient. Et comme vous pouvez voir avec ce petit système d'indiquer le mur invisible, le jeu est plein de bonnes idées comme ça à avoir des petits trucs, à avoir des petits pièges dans une salle ou des petites astuces que le jeu va nous apprendre en nous le montrant, en nous ne laissant pas le choix ou ce genre de choses. Et au niveau du level design, c'est extraordinaire. Vraiment. C'est du niveau au moins de Shovel Knight. Ah, je vais utiliser... Ah, non, non, j'ai cassé mon bloc. Voilà. Le bloc peut être utilisé comme une défense. Et plein de petites astuces comme ça. Voilà, pour l'instant, je vais l'attaquer. Et hop, j'y vais. Et donc, au niveau de Shovel Knight, et pour certains donjons, j'irais même au niveau de Zelda, au niveau du level design, c'est excellentissime. Et surtout, la première moitié du jeu. Et donc, j'ai dit au début, c'est un Metroidvania, comme Hollow Knight. Sauf qu'il va y avoir des différences. Alors, dans Hollow Knight, si vous avez suivi ma vidéo, je me suis super énervé sur le fait que la carte ne se complète pas au fur et à mesure. Alors que là, la carte se complète au fur et à mesure. Et si on meurt, et qu'on revient à un des save points, les save points, ça va être ces trucs-là. Donc, si on meurt et qu'on revient à un de ces save points, je vais l'activer celui-là avant que je meure, le jeu va nous, comment dire, va quand même nous laisser les objets qu'on a récupérés, nous laisser les morceaux de cartes qu'on a découverts, etc. Donc, c'est bien. Ça ne pose pas les problèmes qu'il y a dans Hollow Knight. Ici, c'est bien fait. Par contre, tout n'est pas bien fait. Alors, notamment le fait que les items, donc les objets divers, variés à récupérer, ne sont pas indiqués sur la carte. Il n'y a que les points de téléporteur, les points de sauvegarde et les boss. Donc, déjà, c'est bien qu'il y ait ça. Mais par contre, ça aurait été mieux qu'en plus, il y ait les objets. Parce que ce qui se passe, c'est que d'un coup, vers la fin du jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait un objet vers le tout début que j'avais vu. que je ne pouvais juste pas y accéder au début. Juste en parlant de design. Normalement, là, je ne devais pas encore avoir le bloc. Mais le jeu m'apprend qu'on peut aller dans les endroits un peu plus haut en poussant un bloc avant. Donc, je disais qu'il y avait un objet près du début du jeu que je n'avais pas récupéré, que j'aurais pu avoir très facilement une fois que j'avais les pouvoirs plus avancés. Mais je suis passé à côté pendant tout le jeu parce qu'il n'était juste pas indiqué sur la carte. Donc, ça, c'est fort dommage. Et c'est un des deux gros défauts du jeu. Le deuxième, ça va être que... Alors, Hollow Knight, je me suis plaint que, notamment au début du jeu et pendant tout le reste du jeu, il n'y a pas un peu d'indication de guide pour dire au joueur où aller. Et pour dire au moins, cette zone, c'est là où tu auras le prochain pouvoir, etc. Dans Alois, c'est super bien au début. On va... En fait, le jeu va directement nous montrer des grandes étendues où on ne peut pas aller. Et donc, en gros, ça montre, voilà, c'est un monde ouvert avec une grande carte. C'est un métro de Vania. Mais je ne te montre pas... Enfin, je ne te laisse pas aller à tel ou tel endroit parce que tu ne peux pas encore y aller. Ça ne va te servir à rien. Tu n'as pas encore les pouvoirs, etc. Donc, tu sais que ça y est, mais tu ne peux pas encore atteindre. Et en fait, en se contentant des endroits où on peut aller, au final, on se retrouve avec... Attendez, juste, je vérifie un truc. C'est bizarre. Mais bon, en se contentant des endroits où on peut aller, le jeu nous pousse dans la bonne direction. Et puis après, on va rencontrer des personnages. Et plutôt que de nous raconter leur vie de façon cryptique et mystérieuse comme dans Hollow Knight, ils vont nous dire « Bon, ben, si tu vas... » Je vais mourir, je vais mourir. Si tu vas à tel ou tel endroit, ben, tu trouveras telle chose. Ah, si tu veux ouvrir cet endroit ou découvrir cet endroit, ben, il faut que tu aies tel pouvoir avant, machin, machin. Et c'est vraiment très, très bien. On n'est pas du tout perdu. Mais c'est que... Voilà, ça va être le défaut. C'est que c'est très bien pendant la première moitié de la loi. Mais la deuxième moitié, il faut dire que ça indique un peu moins bien. Ouf. Et qu'à ce niveau-là, on se retrouve donc avec des zones de la carte qu'on ne pouvait pas atteindre avant. J'ai des sauvés de justesse. Je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, allez, j'utilise... Ah, ça... Bon, tant pis. Donc, je disais que la deuxième moitié, ben, on a des zones de la carte qu'on n'a pas découvert. Ça veut dire que, ben, ça va être là qu'il faut aller. Mais après, on est à l'autre bout de la carte. On ne sait plus quel est l'endroit avec quel pouvoir. Donc, par exemple, on a débloqué le pouvoir pour faire avancer les blocs sur l'eau. Et du coup, est-ce que c'était avec ce pouvoir qu'on peut aller au fond du premier donjon ? Ou alors, ça va être au fond du deuxième donjon ? Non, non, ça a été trop hésité, ça. J'aime beaucoup le petit jingle de quand on meurt. Tum, tum, tum. La musique est bien. Bon. On va arrêter d'insister à cet endroit-là, alors que j'ai normalement des pouvoirs pour passer très rapidement. Mais bon. Et... Et, en fait, du coup, l'autre problème de cette carte-là, enfin, en gros, du design, c'est que ça manque quand même de téléporteurs. Les W, les Warpoint, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà. Ça ne suffit pas. Regardez la zone en haut à gauche. Eh bien, le téléporteur d'en haut à gauche se retrouve tout en bas. Il y en a un vers la droite, mais il n'y en a pas dans le donjon, dans ce donjon. Il y a d'autres donjons où il y en a, mais en général, il n'y a pas de téléporteur dans les donjons. Ce qui fait qu'en gros, si vous voulez aller explorer un coin d'un donjon, il va falloir aller au début du donjon et refaire tout le donjon dans un sens et dans l'autre. Donc, ça, c'est un petit problème de backtracking. Il y avait beaucoup de problèmes dans Hollow Knight. Ici, moins. Il y a quand même une meilleure répartition des points de téléportation, mais ça laisse à désirer. Donc, j'ai trouvé que la première moitié d'Aloi est parfaite. Mais, alors, attention, j'y passe ça très souvent pour un jeu. Vous avez vu, j'ai souvent plein de critiques, mais la première moitié d'Aloi est parfaite. C'est un excellent metrovania d'action puzzle, enfin de puzzle d'aventure, pardon, puzzle plateforme. Voilà, j'y suis arrivé. Mais la deuxième moitié, on commence à avoir le problème d'avoir les trucs qui ne sont pas assez bien indiqués sur la carte, d'avoir les murs invisibles. Vous avez vu les murs invisibles que je vous montrais au tout début ? Des fois, ça fait un chemin, sauf que la carte va garder un mur et ne va pas vous montrer un mur invisible. Alors que vous le savez, vous y êtes passé, mais non, ça ne va pas être indiqué. Donc, ça devient un petit peu plus perturbant de se balader dans la deuxième moitié d'Aloi, alors que la première moitié est vraiment très 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 bien. Mais à partir du moment où on commence à devoir faire du backtracking, ça devient un peu moins bien designé. Et c'est vraiment dommage, parce qu'autrement, le jeu est vraiment un exemple extraordinaire de level design. Et en jeu similaire, c'est quoi ? C'est Shovel Knight. Donc, ce jeu est pour moi-même supérieur à Shovel Knight et Zelda. Et aussi, un des problèmes de Hollow Knight, donc avec la carte et les grandes zones, etc., c'était que dans Hollow Knight, vous pouviez vous promener dans des zones entières sans pouvoir récupérer quelque chose de neuf parce que ce n'était pas le bon endroit pour. Attention là, ah non, je suis à voir, là c'est vraiment un tout petit saut. Il y a un très bon air control dans ce jeu, des très bonnes Xbox, donc il aurait fallu faire un saut, attendez, comme ça, tout petit saut, et pas un grand saut. Vraiment excellent air control, regardez-moi ça, je peux me retourner au pixel près. Bon. Et donc, Hollow Knight, il y a des zones entières où vous n'avez rien à trouver, c'est juste que vous vous promenez, puis vous vous allez retrouver avec un cul-de-sac, et ben, ah bah tant pis pour toi, ou alors des fois vous vous retrouvez à des zones, mais le niveau est trop élevé, en gros, des ennemis, etc., par rapport à ce que vous avez débloqué, c'est pas le bon endroit, vous devriez aller à l'heure. Alors, Hollow Knight n'a pas du tout, mais alors là, pas du tout ce problème, c'est-à-dire que si vous ouvrez une zone, et ben, vous allez y récupérer quelque chose, vous n'allez pas vous retrouver avec un cul-de-sac, et ah bah non, tu dois recommencer depuis le début. Hollow Knight est beaucoup mieux designé. Il y a des problèmes, c'est sûr, le jeu n'est pas parfait, malgré que la première moitié soit, bon, c'est discutable, mais pour moi je trouve ça parfait. et ça vient de quelqu'un qui n'est pas trop fan des trucs avec les boîtes à pousser. Alors attention, là, je vais me concentrer, parce qu'il ne faut vraiment pas que je rate ce saut. Voilà, un petit saut, voilà, bon là j'attends un peu, et je peux faire un saut normal. Et ça, c'est un des trucs que j'aime dans la loi, c'est que chaque salle que vous parcourez, elle va être différente, et va vous demander de réfléchir. Alors, c'est pas comme dans Hollow Knight, vous avez des grandes étendues de rien, aussi il y a des combats, mais c'est toujours pareil, et vous avez des longues distances où le level design est... Non, ah, bon, moi j'ai la petite musique cool. Dans Hollow Knight, vous avez des longues distances inintéressantes au possible, et c'est confus, et les combats sont bien, mais le layout des niveaux, enfin l'architecture, est très mauvaise, et c'est même pas très intéressant de se balader dans le niveau. À part pour les visuels, j'en conviens, c'est très beau, ça c'est vraiment le point que Hollow Knight a au-dessus de la loi, très très beau. Mais, à loi, par contre, chaque salle a sa petite énigme, sa petite façon d'en venir à bout, ce petit truc que le jeu vous apprend, etc. Enfin, non, franchement, masterclass de level design, de design de jeu en général. Alors là, ça va être... Non ! Bon, moi je ne suis pas tombé sur l'ennemi. Je vais recette la salle. Alors, et la deuxième moitié de la loi, qui a donc le défaut d'être un peu plus confuse. Là aussi, alors, le défaut ou l'avantage, ça va dépendre, mais elle est très exigeante au niveau du timing. Vous avez vu, là, il a fallu que, rapidement, pendant que le truc tombe, je place la bulle. Alors, la première partie d'Aloi n'est pas très exigeante au niveau du timing. Donc, c'est des longs sauts, ce n'est pas trop action, etc. Donc, c'est plus un jeu posé, intelligent. Mais, à partir de la deuxième moitié, ça devient vraiment de la plateforme hardcore avec des réflexes à avoir. Enfin, ce n'est pas vraiment des réflexes, c'est plus que vous allez réfléchir. Alors, je vais devoir faire ça, et puis, après, je vais devoir l'exécuter. Et ça va vous demander de le faire très rapidement avec un très bon timing. Et ce n'est pas forcément facile. Et je pense que c'est un jeu... Voilà, c'est même peut-être plus dur que Shovel Knight sur sa deuxième moitié parce que ça va être très, très, très difficile au niveau à la fois intellectuel. Il va falloir réfléchir, trouver le bon truc à faire et puis avoir le bon timing. Par exemple, il y a des salles où vous allez poser votre... Je vais vous montrer là. Vous allez pouvoir poser votre bloc. Hop ! Et pendant que vous avez le bloc qui avance, vous n'allez pas pouvoir le suivre parce qu'il va y avoir des pics sur le chemin. Donc, en fait, vous allez devoir passer en hauteur. Vous allez devoir rapidement faire une bulle et faire certains trucs en hauteur et puis redescendre et rattraper votre bloc qui avançait. Donc, le timing exigeant. Et donc, la deuxième moitié du jeu va perdre pas mal de gens. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé très, très, très bon. Mais la deuxième moitié est difficile et un peu plus confuse que la première. Cependant, autant j'ai trouvé le temps très long dans Hollow Knight. Je n'ai même pas fini le jeu. J'en avais marre. J'en pouvais plus. Autant, à loi, franchement, du début à la fin, je m'amusais. Et même si des fois, il y avait du backtracking, c'était beaucoup plus plaisant, beaucoup plus intéressant que dans Hollow Knight. Et voilà. C'est un très bon jeu. Et je regrette moins mon temps. Enfin, je ne regrette pas mon temps dessus. Il m'a fallu quand même un peu plus d'une dizaine d'heures pour le terminer, j'irais. Et ça a été bien du début à la fin. Non, la deuxième moitié, un peu moins bien. Mais ça a été une très bonne expérience. Et toujours se balader dans le jeu a été très, très bien. Contrairement à Hollow Knight qui est jolie, mais un petit peu creux, un peu hollow, comme on dirait. Alors, regardez là. Un exemple encore une fois. Vous pouvez voir que je ne peux pas aller à gauche parce que... Alors, si je... Bon, si vous voulez, on va faire l'essai. Hop, je vais pousser ce bloc. Allez, avance-toi. Mais il va se retrouver coincé. Et en gros, alors, si je peux y aller avec le skill de pouvoir faire la bulle et de monter là-haut, effectivement. Ou alors, je peux remarquer que le décor est un petit peu différent au-dessus de moi. Donc, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir quelque chose qu'on peut traverser. Donc, en général, on a un très bon design. Même s'il y a des murs invisibles qu'on peut traverser, il y a toujours des petits éléments où vous pouvez voir une salle que ça connecte, vous pouvez voir ci ou ça que vous allez pouvoir le faire. Et c'est très bien, en général. Oups, là, il va falloir... Voilà, là, ça, c'est le dernier niveau du jeu qui demande un petit peu plus de dextérité au niveau de la plateforme. Là, pareil, vous pouvez voir, il y a un passage en haut. Donc, ça se trouve, je peux directement prendre un raccourci pour monter. Non, c'est pas le dernier niveau. Non, non, c'est pas le dernier niveau. Je me trompe. Je me suis dit, c'est un petit peu facile quand même pour le dernier niveau. Non, non, c'est pas le dernier niveau. Donc, voilà. Alois est un très bon jeu. Franchement, un des meilleurs à la fois Metroidvania et un des meilleurs jeux de plateforme puzzle que j'aime aussi, il y a You Have To Win The Game. Voilà, ça, ça va être un des jeux que je mets sur mon pied des salles, enfin, sur mon... Ouais, sur mon podium, des meilleurs jeux de Metroidvania action puzzle. Il y a des défauts, c'est sûr. La deuxième moitié aurait gagné un petit peu plus de temps dans le four, un peu plus de facilité pour le joueur, on va dire, un petit peu plus de téléporteur sur une autre chose. Mais globalement, le jeu est très, très, très bien pensé et excellent. Et donc, je le conseille plus facilement que Hollow Knight. Mais bon, je sais qu'il ne sera pas pour tout le monde. Enfin, je pense que vous avez vu avec cette vidéo si c'est quelque chose qui va vous plaire ou non. Et voilà, donc, j'espère que vous avez appris cette vidéo. Sinon, alors, quelque chose un peu plus aléatoire, enfin, en avoir avec ce jeu, mais au niveau personnel, je vais bientôt partir en vacances rapidement en France. Et aussi, j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc risque d'avoir un moins bon rythme de vidéo, disons, pour le prochain mois. Voilà, comme ça, je ne promets rien. J'essaie pour l'instant d'avoir à peu près une vidéo toutes les semaines, même si ce n'est pas évident. Mais pour le prochain mois, ça va être peut-être un peu plus difficile. Enfin, bon, je verrai. C'était pas des mines invisibles, mais il y a des fois, il y a des mines invisibles. Donc, voilà, pour le prochain mois, un peu moins de vidéos, peut-être, on verra ce que je peux faire. Voilà, histoire de prévenir, je ne sais pas si vous avez des attentes pour moi ou pas, si vous s'en fichez ou pas. Et du coup, ça me fait penser que j'avais un tout petit autre truc à dire sur Alwa. Allez, je vais passer par la droite. Ah oui, c'est qu'un petit truc que j'ai moins bien aimé aussi, c'est qu'il y a deux endroits du jeu, il me semble. Après, il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas, pour moi, il a fallu que je passe en me prenant des dégâts. Et ça, c'est, je trouve, un petit peu moins bonne idée de design, parce qu'en général, s'il y a un truc danger, ça veut dire ne vient pas. Mais là, dans Alwa, il y a eu des petits moments où il a fallu que j'aille me prendre des pics pour pouvoir aller plus loin dans le niveau. Et bon, ça passe, mais quand même, j'ai moins aimé ça. Vous voyez là, c'est tout simple, j'ai tous les pouvoirs du jeu, etc., mais je suis quand même obligé de réfléchir à où placer mes blocs, à comment bien timer mes sauts, pas aller trop haut, etc. Et voilà, les chambres, enfin, les salles de Alwa sont vraiment très, très bien, beaucoup mieux que Hollow Knight. Ah oui, et un autre tout petit truc, c'est les contrôles. Alors, les contrôles, ça marche très bien que ce soit au clavier ou à la manette. Moi, j'ai joué à la manette, on peut changer toutes les touches. Par contre, pour utiliser les sorts, il faut faire haut et attaque. Et, ben, appuyez sur haut pendant qu'on est en train de faire de la plateforme et quand on a besoin d'un timing très serré, ça ne marche pas toujours. J'aurais bien aimé que le pouvoir soit un bouton dédié, séparé. Et bon, voilà, c'est juste mon seul petit problème parce que des fois, ça m'a quand même bloqué quand j'essayais de faire pendant un saut que j'essayais d'utiliser les pouvoirs. Des fois, ça m'a un peu coincé. Voilà, donc, c'est pas grand chose mais ça peut poser problème et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu la possibilité d'avoir un bouton dédié. Choisir entre ça et haut plus attaque comme dans Castlevania, ça aurait été bien. Voilà tout ce que j'avais à dire et encore une fois, j'espère que vous avez appris cette vidéo. Salut !